Je demande à tous les Ivoiriens de soutenir Mada. Mada n'a pas vendu cette maison. Mada a contraté un crédit et elle n'a pas pu rembourser. Voilà pourquoi le monsieur a pris la maison. Le monsieur n'a pas pris la maison pour habiter dedans. Il a pris la maison et on peut régler. Et je vais vous donner la preuve qu'on peut régler. Ok ? Écoutez. On est dans une conversation. Ce n'est pas pour dire qu'elle vient faire du bluff. Elle est venue en public parce que je vais jouer. C'est parce qu'ils ont déjà joué chez eux là-bas. Et je vais jouer. Vous allez voir la bonne foi de la fille. Vous allez voir la bonne foi de la fille. Vous allez voir que la fille regrette sincèrement ce qu'elle a fait à sa belle famille. Elle a envie de se racheter. La fille est dans une disposition pour se racheter. Et toi, tu montres tes grands chevaux. Tu vas utiliser un problème de famille des gens pour montrer que toi, mon frère, il faut arrêter un peu. Vous tous là, je suis votre grand frère. Ma conso même là, je suis son grand frère. Je peux vous parler. C'est le respect. Mais Yaka, Yaka là, c'est mon petit frère. Aya Robert, c'est ma petite soeur d'âge. Ma conso, c'est mon petit frère d'âge. Il y a trois mois qui nous séparent. Je vous parle comme mes grands frères. Écoutez-moi, Yaka, Yaka, ma conso, ce sont mes petits frères. Ce n'est pas les poussées, les cabris qui sont en bas là. Les cabris, les pentades là. Ce n'est pas eux qui peuvent faire grand chose. Les as des ailes là, ce sont mes bébés. Ce sont mes enfants. Je suis eux tous les grands frères. C'est parce que je suis quelqu'un, je suis humble, que j'aime me faire petit. Sinon, je suis âgé que tous. Et puis, je suis beau. Diasal, sans rythme, sans chevet blanc. Parce que mon cœur est pur. Je suis un homme bon. Voilà pourquoi j'ai un visage angélique. J'ai un visage de bébé. Mais demandez-leur. On n'a qu'à sortir tous nos cadres d'entité. Je suis les grands frères, eux tous. Mais je pose de bonnes actions. Je fais de belles choses. Voilà pourquoi Dieu me conserve comme ça. Regardez, quand tu vois, je n'ai pas 22 ans. Je suis beau. Mais je suis âgé que, en âge, ils ont tous des chevets blancs, l'autre même là. Sa tête est rassie. Il est chauve. Mais je suis les grands frères. Vous comprenez ? Écoutez un peu. Écoutez-moi ça. Écoutez, je vais mettre notre conversation à trois. Mada, Yaka Yaka et moi. Écoutez. Écoutez. C'est Yaka Yaka qui a joué. Écoutez. C'est pas facile de faire la peine. N'oublie pas que tu es l'impassadeur de la tête. Et si tu le souviens. Je suis un même avec lui. Je me rabaisse pour que son cœur soit touché. Mais pour lui, il pense que non. Quand quelqu'un s'humilie devant toi, quand quelqu'un s'humilie devant toi, saisis l'opportunité. Mais quand quelqu'un s'humilie devant toi, et puis tu dis, ouais, c'est que je suis fort. C'est comme ça que ta chute arrive. Soyez sages. Soyez sages. Vous êtes tout orgueilleux. La fille est venue vers vous. Comme une soeur qui veut voir ses frères pour l'aider à résoudre un problème. Elle n'est pas venue vers vous pour commander. Elle n'est pas venue vers vous pour pleurnicher. Voilà pourquoi votre réaction l'a fait mal. C'est pour ça qu'elle a fait cet audio-là. Pour dire que vous n'êtes pas Dieu. Parce que vous exagérez. Elle avait le sentiment dans l'appel que Yaka Yaka se prenait pour son patron. Elle n'a pas besoin de vous. Il y a imam à Trècheville. Elle a grandi à Trècheville. Les Thiotiens ont grandi à Trècheville. Si elle veut régler le problème, elle s'appelle famille. Elle va à Trècheville. Elle s'en va prendre un vieux que toute la famille respecte. Elle s'en va à Trècheville. Vraiment, mes beaux, pardonnez. Vous, vous êtes qui ? Vous êtes qui ? On est les défenseurs. Vous êtes qui ? Oui, c'est nous. Ceci, c'est nous. On va voir. Je vous donne. Je vous mets au défi. Je vais voir votre puissance. Moi, je vous mets au défi. Je vais voir de quoi vous êtes capables. Mada va aller régler ses problèmes avec sa belle famille. Vous en avez sorti zéro. Vous en avez sorti zéro. On voulait vous donner une petite considération parce que quand même vous avez porté l'affaire. Et vous allez venir vous la jouer. Vous allez venir vous la jouer. Mada va à Trècheville. Elle prend un vieux que la famille de Sauté respecte. Et puis elle s'est dans la maison. Toi, As-Diesel, tu peux l'empêcher de rentrer. Toi, Makoso, tu peux l'empêcher d'aller parler à la famille. Vous pouvez faire quoi ? On vous donne une petite place. Une petite place. Vous voulez tout prendre. Vous avez perdu ce combat. Vous avez utilisé cette famille pour faire un problème personnel. Et nous, on ne sera pas d'accord. On va faire barrage. On va faire barrage. Mada va régler son problème avec sa belle famille. Et sans vous, on ne vous calcule plus. On ne vous considère plus dans cette affaire. On va venir mettre simplement sur Facebook. la rencontre où la famille est en train de bénir les belles filles. Où Soraya est à genoux, à côté de sa maman. En train de dire, maman, vas-y. Et puis on demande pardon. Parce que Mada a besoin de demander pardon. La belle famille ne s'attendait pas. La belle famille ne savait pas que Mada était allée prendre un crédit. Et matin, elle arrive. Elle voit ce qui s'est passé. Elle va aller demander pardon. Et ça sera sans vous. On n'a pas besoin de vous. Mariage ou pas mariage ou quoi ou ? On n'est pas dans ça. Il y a une famille qui a été humiliée. Nous là, on demande pardon à cette famille. On vous connaît. Vous vous êtes qui ? Vous vous êtes qui ? On vous connaît. On vient un peu s'abaisser un peu à côté de vous. Pour vous donner un peu d'importance. Et vous allez vous penser que vous êtes arrivés. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas. Oui. Ça ne va pas chez vous. Je vous... Moi, je dis, moi, j'ai si j'ai. Moi, j'ai si j'ai. C'est l'humilité. Je suis comme ça des natures. Mais quand tu veux dépasser ta zone. Je te fais ça dur. Vous tous. Réunis. Je vous montre ça. Que je suis plus intelligent que vous. Et vous-même, vous savez que je suis plus intelligent que vous. Sur tous les plans. Vous là, vous faites des manigas pour faire des choses. Moi, je suis un homme naturel. Les choses viennent naturellement à moi. Mais je suis le Robin de Bois. Je suis le défenseur de la justice. Je tranche. Sans émotion. Mada a tort. Mais Mada n'est pas un démon. Mada a été victime. Elle a tort sur la belle famille. Mais elle n'est pas un démon. Vous voulez la diaboliser. Mais nous n'allons pas. On ne va pas vous laisser faire. Depuis hier. Vous ne dormez pas. C'est moi qui suis venu. J'ai calmé. Vous dites qu'on était faibles. Mais quand j'ai allumé. Depuis hier. Vous ne dormez pas. On n'est plus dans le débat. On a mis un seul combat. Que la justice soit rendue. C'est tout. Mais laissez la justice maintenant. Arrêtez vos directs à la con. Laissez la justice maintenant. Vous dites la justice maintenant. La dernière fois. Vous dites qu'ils ont reçu les dossiers. Ils ont reçu les dossiers. Donc rentrez en casette. Les dossiers ont été reçus là. Rentrez en casette. Laissez la justice. C'est vous la justice. La justice en Côte d'Ivoire s'appelle Macosso. La justice s'appelle Yaka Yaka. La justice s'appelle Aya Robé. Laissait la justice faire son travail. On veut voir dans le pays de Alassane Ouattara s'il existe la justice. Et comme on sait qu'il existe la justice, on veut voir ça clé, clé et chap, chap. Donc il n'y a pas de débat. Donc Jesse Chantane est bien nous écouté. J'aimerais te donner un conseil. Il faut nous éviter. Parce que toi là qui viens d'exer, il est avide donc qu'il t'en fout. Viens en France. Prends tous les registres d'immigration. Viens en France. Prends tous les registres d'immigration. Cherche mon nom dedans. Et puis tu vas voir si c'est écrit devant exilé. Moi Jesse, joli garçon. Je rate en France et puis j'ai fait exil. Ceux qui vont faire rang pour faire exil là, ce sont des gens qui se sont des malheureux. Moi j'ai venu faire exil en France, pourquoi? Je viens en France et je m'établis dans le pays. Je ne suis pas un nécessiteur. L'intelligence que Dieu m'a donnée, le charisme que Dieu m'a donnée, c'est la beauté que Dieu m'a donnée. Je vais venir en France pour aller faire rang pour écrire exil. On me donnait 300 euros pour manger maïs et lait. Il va aller au 115, on va me donner maïs et farine. Moi, moi, petit capot, va! Va à la préfecture, au ministère de l'Intérieur. Va voir si devant mon nom, si tu vois, c'est écrit asile. Moi-même, j'ai essayé. Je vais dire, vous êtes trop petit. Réalement, je vous ai pris en d'autres. Réalement, il y a la stratégie. Vous dites que vous êtes les dangoraux de la toile. Réalement, la petite stratégie que j'ai mise en place. Réalement, comment je vous ai dé... Ça, c'est une petite stratégie seulement que j'ai mise en place. Réalement, comment je vous ai déstabilisé. Vous pouvez faire stratégie à un mois. Stratégie de communication à un mois. Même si c'est pour devenir fou. Mettre à bille, déchirer, manger dans caniveau. Je suis capable de le faire pour obtenir mon résultat. Même si c'est pour me transformer en femme. Je suis capable de le faire. Matisse se réveille. Il voit qu'il est à idôme à un garçon. Il ne croit pas. Je suis capable de tout. Moi, je suis capable de tout. Je suis le mentaliste. Je rentre dans ton cerveau. Et je contrôle ton cerveau. Je suis le mentaliste. Je rentre dans ton... Moi, je sors de moi et je rentre dans ton cerveau. Regardez. Deux jours-là, il y a eu quoi ? Deux jours-là, on parlait de réconciliation. On parlait de trêve. On parlait de cesser le feu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une dynamique qui était là qu'il fallait casser. Est-ce que la dynamique n'a pas été cassée ? Là-là, où est l'énergie que vous allez reprendre encore pour vous répartir encore au front ? C'est mort, c'est fini. Il n'y a plus d'énergie. Vous n'avez qu'à l'énergie encore. Vous n'avez qu'à l'énergie encore. Donc, côté communication sur la toile-là. Pendant que vous avez pu prendre le dessus, il fallait casser ça. On a cassé ça, c'est fini. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est entre nous les acteurs des réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec Mada et la famille Tioté et la justice. Ça, c'est autre chose. On parle d'ici, entre nous, ceux qui maîtrisent la toile ivoirienne. Ceux qui maîtrisent le game ivoirien de la communication. Ça, c'est le combat de communication entre nous. Les titans et les amis, on est là. Donc, vous qui mettez le commentaire, oh Jesse, mon frère. Il y a un sujet qui est là. On traite le sujet. Chacun avec son intelligence. Chacun avec sa stratégie. Et comment amener l'opinion publique ? Avec ses thèses. Avec ses arguments. Moi, je suis en train d'utiliser mes arguments. En voulant essayer de convaincre les ivoiriens. Mais en aussi séchant à déstabiliser mes adversaires. C'est ce qui est fait. Est-ce que vous n'avez pas fait deux jours de trêve ? Je vous ai amené à faire deux jours de trêve ou non. Je n'ai pas réussi à vous mettre en contact avec madame. Je n'ai pas réussi à casser le cesseur de feu. Donc, les gars. Vous êtes petits. Vous savez, au fond de vous, que je vous ai eu. J'ai bimsé. Je vous ai mis, même votre solidarité, je l'ai cassé. Parce qu'au fond de vous, là-bas, là, il y a d'autres qui ne voulaient pas la discussion. Il y a d'autres qui voulaient la discussion. Et puis, ce que vous recherchez de madame, vous n'avez pas obtenu. Parce que Yaka, Yaka voulait une vidéo de réédition. Une vidéo. Oui, je m'appelle madame. Vraiment, je reconnais. Avant de connaître, je prends l'engagement. Une vidéo de pauvre prisonnière. C'est moi, Jesse, j'allais te donner ça. Moi, le pape, facilement comme ça, j'allais te mettre ça. Quand tu n'attendais pas la vidéo, là, tu as compris que je t'avais déjà tendu un piège. Mais nous, on avait déjà obtenu ce qu'on voulait. On voulait casser la ferveur qui animait chez vous, là-bas. Et on a réussi à la casser. Maintenant, là, place maintenant à la réalité. Venons ensemble. Demandons aux Ivoiriens. Dans la solidarité ivoirienne. Parce que Mada dit, effectivement, elle veut laisser la famille dans cette maison. Mais elle n'a plus les moyens. Si vous aimez vraiment cette société, là, venez cotiser.